Eh bien bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour ce Speed Meeting M-Files épisode 3 consacré à la sécurité de l'information. Je suis Éric Leven, je suis journaliste pour Archimag et je suis accompagné de Malo Genquin, qui est directeur avant-vente et solutions chez M-Files. Bonjour Malo. Bonjour à tous. Bonjour Éric. Bonjour. Alors je vous rappelle que vous pouvez à tout moment poser vos questions via l'onglet qui est prévu à cet effet sur la plateforme et que nous allons tenter d'y répondre avant midi s'il nous reste du temps parce que nous n'avons que 30 minutes pour faire le tour de la question et cette question des risques liés à la sécurité de l'information, eh bien elle est touffue. Alors justement, rentrons tout de suite dans le vif du sujet et commençons par dresser ce top 5 des risques. et en numéro 1, alors je vous pousse cela, en numéro 1, alors attendez, voilà, eh bien figure le risque légal. Alors il est question ici des législations et des sanctions qui en découlent. Le plus souvent, il s'agit d'amendes, mais ça peut aller dans certains cas jusqu'à la condamnation de la prison avec ou sans sursis pour le dirigeant, avec toujours en filigrane le risque de cessation d'activité de l'entreprise. Mieux vaut donc connaître les exigences réglementaires du marché sur lequel vous évoluez, car les conséquences, vous le savez, vous l'imaginez, peuvent être désastreuses. Alors de ce côté-là, il y a des exemples, il y en a à la pelle. Cet été, près de camp, par exemple, un gérant a été condamné à du sursis pour stockage non conforme de déchets électroniques. Ça, c'est du côté des entreprises. Mais il y a eu d'autres choses, par exemple du côté du groupe hôtelier Accor. Alors, le groupe a été sanctionné par l'ACNIL pour avoir procédé à de la prospection commerciale sans le consentement des personnes concernées et pour ne pas avoir respecté le droit des clients et des prospects. Là, l'amende s'est élevée quand même à 600 000 euros. Et puis, ça concerne aussi bien les entreprises qui évoluent dans le secteur IT ou dans le numérique, les gros comme les petits. Récemment, un autre exemple, le régulateur irlandais, l'équivalent de l'ACNIL, a épinglé Instagram pour des manquements au traitement des données des mineurs avec à la clé une amende quand même de 405 millions d'euros. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez que sur les 195 pays recensés dans le monde, il y en a 137 qui appliquent une législation sur la protection des données et de la vie privée. Alors, 137 sur 195, c'est quand même assez énorme. Et puis, c'est d'autant plus problématique que c'est souvent légal qui tire le marché de la dématérialisation et qui dope l'adoption d'outils de gestion de la formation. Et la prochaine échéance en date, c'est 2024 avec l'obligation de la facture électronique. Et là, toutes les organisations encore seront contraintes de s'y conformer sous peine de sanction. Et puis, je ne vous parle pas là, je ne vous parle que des risques légaux. Malo, on peut aussi évoquer les risques normatifs, ce qui concerne les entreprises certifiées X ou Y ou qui se vantent d'être conformes à une quelconque norme. Voilà, donc des risques de ce côté-là, il y en a un paquet. Alors Malo, justement, comment peut-on prévenir ou du moins juguler ces risques légaux ? Oui, alors pour les prévenir ou les traiter, il va convenir de mettre en place une approche véritablement globale. Ce n'est pas forcément le cas pour tout, mais là, il faut vraiment être dans une approche globale. En commençant par s'aligner avec la stratégie de l'entreprise ou la définir si elle ne l'est pas déjà. J'entends par là que la stratégie peut être de diversifier ses activités, d'aller s'installer dans tel ou tel pays. Et donc, ça va amener le besoin de respecter telle ou telle réglementation applicable localement. Peut-être aussi le besoin d'être certifié, comme tu le disais, sur telle ou telle norme ou standard. Sinon, parce que c'est obligatoire, du moins parce que c'est un plus commercialement parlant. Donc, il faut vraiment partir de là, de la stratégie d'entreprise. Ensuite, on va pouvoir effectuer une veille réglementaire et normative. Réglementaire, c'est par rapport aux réglementations applicables. C'est la loi, grosso modo, il faut la connaître. Anticiper ces évolutions pour ne pas être trop surpris. Et puis, la même chose avec les normes, les standards, que ce soit pour des raisons d'obligation à le faire ou, encore une fois, pour des raisons de différenciation compétitive. Être, avoir telle ou telle marque, la norme française, etc. Ça peut permettre de gagner des marchés, de manière en tout cas plus aisée. Une fois qu'on a fait cette veille, et puis c'est un effort permanent, bien sûr, ça ne s'arrête jamais. Il va falloir décliner ces réglementations, ces normes en petits morceaux, plus facilement digestibles par les équipes. Vous n'allez pas pouvoir dire tout simplement à vos équipes, tenez, soyez conformes avec ISO 14001 sur l'environnement. Évidemment, ça ne peut pas se passer de manière aussi simple. Il faut digérer ces grosses masses documentaires relatives aux réglementations et aux normes, en faire des petites procédures opérationnelles, en faire des processus implémentables. C'est ce que j'appelle les digérés. Une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a mis en place les mécanismes qui vont bien, il va falloir, le cas échéant, se faire certifier, impératif dans certains cas. Et puis, il va falloir vérifier qu'à l'exécution de tous ces mécanismes, que ça se passe bien, que ça se passe comme prévu, avec des audits, audits internes, audits externes. Et ces audits vont potentiellement révéler des failles de conformité, des brèches, des violations. Et il faudra donc les traiter dans l'urgence avec des actions correctives. Et puis, pour le moyen et le long terme, avec des actions préventives. Voilà tout ce qu'il faut mettre en place au niveau d'une démarche globale. Alors, second risque, le risque réputationnel. C'est le second risque que nous avons identifié. Vous le savez, je ne vous apprends rien, mais la réputation d'une entreprise, elle est assez longue, elle est souvent longue à bâtir, mais elle peut être défaite en une journée. Il suffit finalement d'un drame, d'un scandale, pour que l'image et la réputation d'une entreprise soient définitivement écornées. Dans l'agroalimentaire, alors là, c'est vrai que c'est souvent, il y a quand même beaucoup d'exemples. On a eu les fromages de la marque Grain d'orge, qui ont été rappelés pour contamination à la Listeria. Les pizzas Buitoni, vous en avez forcément entendu parler, commercialisées par Nestlé et contaminées par une bactérie. Des salmonelles dans les chocolats Kinder, etc., etc. Les affaires sont nombreuses. Mais dans d'autres domaines, il y a aussi des affaires qui écornent certaines marques, notamment celle des respirateurs Philips, vous savez, pour lutter contre l'apnée du sommeil, qui ont fait l'objet d'une campagne de rappel massive l'hiver dernier, et qui se retrouvent aujourd'hui dans le viseur de la justice française. Et qu'une enquête préliminaire a même été ouverte avant l'été pour mise en danger de la vie d'autrui. Voilà, donc c'est quand même assez important tout ça, la réputation. Et puis, sans compter qu'aujourd'hui, les marques doivent aussi composer avec les avis clients qui sont laissés à la fois sur les réseaux sociaux et sur les plateformes e-commerce, et qui sont parfois dévastateurs et catastrophiques pour leur réputation. Et puis, ces mêmes marques, elles doivent aussi apprendre à protéger leurs collaborateurs. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais après Facebook et LinkedIn, l'an dernier, c'était Decathlon qui a rejoint la longue liste des entreprises accusées d'avoir laissé fuiter des données sur le web. Et il s'avère que près de 10% des effectifs de l'enseigne ont vu leurs données exposées sur Internet. Et puis, alors là, des exemples, il y en a eu d'autres. Il y a eu Uber, par exemple, il y a quelques années, qui a été victime d'un piratage massif au cours duquel les informations de 57 millions de personnes quand même, chauffeurs et clients ont été dérobés, et une affaire que l'entreprise a même tenté d'étouffer. Alors là, on ne sait pas si c'est finalement le fait d'avoir voulu étouffer l'affaire ou si c'est la fuite qui était le plus dommageable pour leur réputation, et Uber qui se retrouve la semaine dernière encore victime d'une cyberattaque dont, pour l'instant, on ne connaît pas l'ampleur. Voilà, alors tout ça, ça fait évidemment tâche en matière de réputation. Et là, Malo, de nouveau, je me tourne vers toi. Comment peut-on essayer de juguler ou de colmater toutes ces brèches réputationnelles et de colmater ce risque ? Alors, je vais rester sur un plan numérique, mais évidemment, il y en aurait beaucoup d'autres sur le sujet. Je dirais qu'il va s'agir essentiellement de deux choses. D'une part, d'éviter les fuites de données. Donc ça, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Vous pouvez penser à des collaborateurs indélicats, des gens qui sont, par exemple, frustrés, qui sont dans un contentieux avec l'entreprise et qui vont essayer de lui nuire. Ça peut être aussi tout simplement un commercial qui va quitter l'entreprise pour rejoindre un compétiteur, disons. Il peut aussi s'agir d'erreurs humaines, tout simplement la communication à un tiers de documents internes en se trompant dans l'adresse e-mail du destinataire. Donc tout ça, ce sont les fuites de données. Et il peut y avoir aussi, en deuxième grand problème, les cyberattaques. Et donc là, on est plutôt dans le cadre de l'extérieur qui essaye de rentrer à l'intérieur pour soit perturber les activités métiers de l'entreprise, soit voler des données, comme tu le disais très bien sur plusieurs exemples, des données clients ou des données de collaborateurs. Alors maintenant, si on essaye de réfléchir en termes de solutions à apporter à ce triste constat, pour démarrer, il va bien sûr s'agir de commencer par les bases. Je vais vraiment survoler, mais vraiment survoler tous les sujets qui paraissent fondamentaux. Il faut tout d'abord bien s'assurer que les éléments de l'infrastructure IT sont correctement configurés et mis à jour de façon régulière. Alors les éléments de l'infrastructure IT, ça veut dire des routeurs, des commutateurs, les espaces de stockage, ça veut dire les serveurs, les systèmes d'exploitation. Ça, c'est le premier élément. Ça devrait aller sans dire. Le deuxième, ça va consister à mettre en place des mécanismes complémentaires. On parle par exemple de IDS, Intrusion Detection System, pour détecter les intrusions. Ce n'est pas forcément évident. On peut ne pas se rendre compte durant des mois, voire des années, qu'une intrusion a eu lieu, ce qui permet à des pirates d'opérer en douce et puis d'accumuler des données, peut-être de faire très très mal, mais pas forcément tout de suite, mais plus loin dans le temps. On va aussi devoir mettre en place des mécanismes de contre-attaque, notamment contre ce qu'on appelle les attaques DDoS. Ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, le DDoS, sans entrer dans trop de détails techniques, ça veut dire Distributed Digital Service. Donc, ce sont des attaques qui vont simuler des utilisateurs, si vous voulez, qui vont accéder à vos services numériques. Ça peut être des services que vous offrez à vos collaborateurs ou que vous offrez à vos clients, pourquoi pas, vous fournissez. Et donc, ils vont se connecter de manière très intense pour que vos serveurs, vos services s'écroulent sous la charge. Et ils vont faire ça avec des robots qui vont être parfois répartis sur des milliers, des dizaines de milliers d'ordinateurs corrompus, piratés. Et donc, vous allez avoir comme ça des dizaines de milliers de systèmes qui vont accéder à vos services et les écroulent. Donc, il y a des mesures à mettre en place pour lutter contre ça. Et puis enfin, on va avoir tout ce qui est lutte contre les malwares que l'on va trouver dans les e-mails et dans les fichiers. Ensuite, il va falloir rajouter, bien sûr, une politique de droit d'accès adaptée. Comme je dis toujours, adaptée, ça veut dire ni trop rigide, ce qui tue l'usage, ni trop laxiste, ce qui amène, bien sûr, des risques inacceptables. Et là, un gros bénéfice, c'est de pouvoir définir sa politique de sécurité par les métadonnées des contenus informationnels que l'on gère. Ça va être un gros avantage parce qu'on va avoir une plus grande dynamicité si on s'attaque à la… si on définit, disons, la politique de droit d'accès par les métadonnées plutôt qu'en la définissant uniquement par des groupes, les fameux groupes que vous avez dans vos annuaires d'entreprise. C'est une manière classique de faire. Je ne dis pas qu'elle n'est pas bonne. Mais il peut y avoir une alternative plus pertinente, en tout cas dans certains cas de figure. On y reviendra, je pense, un petit peu plus tard sur un autre risque. Quatrième point, on va voir le problème de la fuite de données. Et donc là, la contre-attaque, c'est ce qu'on appelle les mécanismes de type DLP, Data Leak Prevention. Nous, chez MFiles, on a un module qui s'appelle Print and Download Prevention qui empêche donc d'imprimer et de télécharger les contenus. On ne va donc pouvoir que les prévisualiser. Ça évite une diffusion un peu trop simple, un peu trop facile de documents qui devraient plutôt rester en diffusion restreinte. Évidemment, ça ne va pas empêcher que les utilisateurs prennent des photographies de ce qu'il y a à l'écran, mais vous voyez ça. Au moins, ça ne va pas leur faciliter la vie dans la diffusion d'informations, un tant soit peu sensibles. Et puis enfin, dernier élément de solution pour essayer d'être succinct, c'est la mise en place de portails d'échange. Il va falloir encadrer de manière stricte les échanges au sein de l'entreprise. Ça peut être entre filiales. De plus en plus, il y a des synergies au sein de grands groupes, entre filiales, entre business unit. C'est bien, c'est même souhaitable, mais il faut encadrer ça. Et puis, il y a bien sûr aussi les échanges avec tout l'écosystème externe de l'entreprise, les clients, les fournisseurs, les partenaires. Et donc là, encore plus, il va falloir encadrer ces échanges de manière stricte. Et la meilleure pratique à l'heure actuelle, c'est de passer par un véritable portail collaboratif qui va non seulement apporter une optimalité dans l'efficacité du fonctionnement, mais qui va également être très sécurisé. C'est beaucoup mieux que de passer par des solutions un petit peu de bricolage, genre WeTransfer, des Google Drive, etc. Souvent qui vont être mis en œuvre sans le contrôle de la DSI. C'est ce qu'on appelle la Shadow IT. Donc ça, véritablement, il ne faudrait plus que ça existe. C'est un petit peu scandaleux. Comment peut-on respecter la loi et les diverses réglementations en faisant ça ? C'est très difficile, voire impossible. Donc voilà pour mes cinq grands conseils sur ce risque numéro 2. Mais écoute, parfait. Risque numéro 3, alors là, c'est le risque de perte de productivité et de compétitivité. Parce que, alors chez Archimag, on traite souvent ce sujet, mais on se retrouve quand même souvent confronté à ce problème, on va dire, d'efficacité, en raison à la fois de la dispersion de l'information, des systèmes ou d'outils inadaptés, et aussi, il faut bien le dire, de mauvaises habitudes de travail entre nous. Alors ce qui pose le plus souvent problème, je pense que vous le savez tous, en numéro un, c'est la recherche d'informations. On perd un temps fou chaque jour à chercher la bonne info. Alors là, les chiffres de différentes études sont très variables. Ça va de quelques minutes par jour seulement pour les plus optimistes à quasiment une journée par semaine pour les plus pessimistes. En réalité, le problème réside dans le fait que ce temps-là n'est pas souvent considéré comme du temps vraiment perdu, mais considéré comme du temps de travail normal. Alors que franchement, pour moi, c'est du temps perdu. On ne trouve pas l'information, c'est du temps perdu. Secondo, il y a un autre problème qui se pose, c'est le problème de tous ces systèmes et applications avec lesquels nous jonglons toute la journée, qui nous font perdre un temps colossal. Alors là, pareil, avec les études, les chiffres varient, mais ce serait au moins six systèmes, comptes ou applications différents qui seraient utilisés chaque jour en moyenne. Alors faites-le compte, dans votre cas, je pense que c'est plus que six. Dans mon cas, en tout cas, c'est plus que six. Donc en gros, on switch d'un outil à l'autre plusieurs centaines de fois dans la journée. Dans certaines organisations, d'ailleurs, c'est plus de 1000 fois dans certains cas. Et puis, je vous passe le nombre de copier-coller. Dans certains cas, c'est une centaine par jour. Les erreurs que ça peut générer, etc. Et puis, alors, le dernier gros problème, c'est la consultation du mail qui nous occupe l'esprit une bonne partie de la journée. On consulterait environ notre boîte mail près de dix fois par heure. Donc imaginez, une fois, toutes les six minutes, hop, on change d'appli. On va vers la boîte mail. Autant vous dire qu'en termes d'efficacité, on peut largement faire mieux. Et puis, il y a aussi autre chose. Il y a aussi les consignes souvent dissonantes ou la charge de travail qui est donnée par le management qui parfois demande aux collaborateurs de remplir des tableaux, de faire du reporting qui n'a pas vraiment de sens, de mettre à jour des bases de données ou qui utilisent aussi des solutions, des outils totalement inadaptés. Résultat, du temps perdu pour les collaborateurs. Et ces mêmes collaborateurs qui perdent peu à peu le sens de leur travail. Parce qu'il faut bien se rendre compte que la mauvaise gestion de l'information, ça a aussi des effets négatifs sur les équipes et les collaborateurs. Alors d'après une étude que j'ai découverte il y a quelques jours, cela augmente le niveau de stress de près de la moitié des collaborateurs, cette mauvaise gestion de l'information. Certains font état d'effets négatifs sur leur performance. Ça, c'est un fait. On parle d'efficacité, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais près d'un quart aussi sur leur satisfaction professionnelle globale et près d'un tiers sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Alors finalement, si on tient compte de tous ces chiffres, non seulement nous perdons en efficacité et en productivité quand cette information est mal gérée, quand on utilise les mauvais outils, mais aussi on s'épuise. Et alors après, c'est une réaction en chaîne, puisque j'ai regardé un petit peu les chiffres du taux d'absentéisme en France. Et bien finalement, un collaborateur qui perd le sens et qui est épuisé, il se met en arrêt de travail. Le taux d'absentéisme en France, ça a augmenté de 37% entre 2017 et 2021, de plus 15% entre 2019 et 2021, au plus fort de la crise sanitaire. Et l'absentéisme, ça touche beaucoup, beaucoup les jeunes, puisque ce taux d'absentéisme, il a progressé de 54% en 5 ans chez les jeunes. Et puis, je ne vous parle pas de ce phénomène dont on entend parler, de la grande démission, c'est-à-dire que beaucoup se changent totalement de vie parce qu'ils sont en quête de sens et que ce travail et les entreprises et la façon de faire et les outils fournis ne leur conviennent absolument pas. Voilà le constat qu'en tant que journaliste, je peux faire. Malou, de ton côté, quel est le tien et les solutions justement pour lutter contre ces phénomènes ? Oui, donc finalement, on peut dire des problèmes de productivité qui peuvent se transformer en problèmes de ressources humaines. Je vais avoir 5 conseils, 5 retours d'expérience aussi que je peux partager avec vous pour aller du plus simple ou peut-être ceux qui vont vous surprendre un petit peu plus. Il faut déjà commencer bien sûr par la facilité, avoir des systèmes d'informations simples à utiliser et puis notamment une recherche qui soit simple, simple d'usage. Ce qui inclut notamment la nécessité de fournir des angles d'attaque, des angles de recherche qui soient adaptés à chaque profil dans l'entreprise, à chaque métier, chaque métier même, chaque profil. On peut aller un petit peu plus loin que le métier en la matière. J'entends par là que la manière de rechercher l'information d'un comptable ne sera pas forcément la même que celle d'un informaticien de l'ADSI. Ce qui peut convenir à quelqu'un du marketing qui va classer les informations peut-être par produit, disons par produit, par service offert aux clients, ça ne sera pas forcément le plus intuitif pour des gens du juridique. Vous voyez l'idée. Donc il ne s'agit pas de dire, on va mettre en place une manière de rechercher un plan de classification unique et puis il faudra que tout le monde le comprenne et que tout le monde soit d'accord. Non, il s'agit plutôt d'accepter la multiplicité, la diversité des équipes, des métiers et d'avoir ces différents angles de classement qui soient tous offerts sans aucune duplication de l'information, ça va de soi. Ensuite, il va falloir bien sûr automatiser autant que possible pour supprimer la pénibilité. Tout ce qui est rappel, tout ce qui est se souvenir de quelque chose de très loin de temps, il faut que ça soit mis dans des workflows qui eux vont bien sûr prendre cette pénibilité à leur charge et se charger soit de traiter les actions eux-mêmes de façon 100% automatique, soit d'aller rappeler, mais le moment venu, par exemple, 3 mois avant l'échéance d'un contrat, au responsable du contrat. Donc il est temps de penser soit à la reconduction du contrat, c'est peut-être des contrats à reconduction tacite, donc il est important d'avoir un petit filet de rappel pour éviter une reconduction qui ne serait pas la plus judicieuse. Ensuite, on va aller dans des choses un poil moins évidentes, ça va être l'interfaçage avec de multiples outils, notamment ça concerne les outils tels que le nôtre M-Files, les outils de gestion de l'information, gestion documentaire. On n'est pas là pour réinventer la roue. Il y a des référentiels dans l'entreprise qui ont pris du temps à être établis, qui sont enfin fiables avec peu ou pas de doublons, avec des données propres, donc il faut plutôt s'y connecter qu'essayer de les reconstruire. Et le but là, ça va être de donner une vision à 360 degrés aux collaborateurs, mais à partir d'une même interface. Donc éviter la multiplication des interfaces qui nuent à la productivité, qui rajoutent des erreurs, et puis qui parfois peut tellement lasser les collaborateurs qui partiront. Un aspect aussi un petit peu connexe à ce point-là, ça va être l'intégration à des outils de front office existants. Juste avant, je vous ai parlé de l'interfaçage avec des bases de données existantes, de s'interfacer avec des Google Drive, avec des SharePoint, avec des ce que vous voulez. Là, il s'agit d'aller un cran plus loin encore, c'est potentiellement de s'intégrer, de s'embarquer dans des outils de front office. Si vous avez des collaborateurs très habitués à certains outils de front office, on peut citer Outlook, SharePoint, Salesforce au niveau CRM, etc. Et bien là, on pourrait imaginer de remonter la puissance de l'outil d'information, de gestion de l'information, dans ces outils de front office. Et donc là, il y aura également cet aspect, une seule interface, le front office, qui donnera accès à l'ensemble des données, des informations de l'entreprise. On évite de switcher d'un outil, d'une interface à une autre. Ça limite les erreurs, ça limite les pertes de temps. Ça donne une cohérence et ça fluidifie la circulation de l'information également. Et puis bien sûr, il va s'agir, et ça, ce sera un petit peu ma conclusion sur le sujet, il va s'agir de bien soigner l'adoption. Quand on a un bon outil, faut-il encore s'assurer de sa bonne adoption et donc de la mesurer, d'évangéliser aussi régulièrement pour s'assurer que tout le monde tire bien parti de cette belle informatique qui a été mise en place, de partager des meilleures pratiques, parce qu'un bon outil, il faut-il encore savoir correctement le manipuler. Donc c'est ma conclusion sur le sujet. Suyez votre taux d'adoption et assurez-vous qu'il soit optimal. Alors le quatrième risque, c'est le risque humain. On en a un tout petit peu déjà parlé, mais de ce côté-là, du côté du risque humain, je pense qu'il y a deux volets. Il y a d'un côté les négligences et de l'autre côté les malveillances. Alors du côté des négligences, vous avez peut-être entendu parler de cette histoire de ce japonais du côté d'Osaka qui travaille pour une société chargée de fournir des avantages aux ménages exonérés d'impôts et qui a perdu une clé USB contenant les données personnelles de près de 500 000 personnes lors d'une soirée arrosée entre collègues. Et alors la clé USB, elle contenait quoi ? Des noms, des dates de naissance, des adresses de tous les habitants de la ville, des données fiscales, des numéros de comptes bancaires et des informations sur les familles bénéficiantes de la sécurité sociale. Donc voilà, gros, petit scandale, mais peut-être gros drame. Ce qui prouve quand même que les organisations ont beau disposer de la technologie la plus sophistiquée du monde, l'erreur humaine reste inévitable. Et que si finalement, elles veulent cerner leur surface d'attaque et leur vulnérabilité potentielle, elles doivent aussi prendre en compte le facteur humain et comprendre comment les employés peuvent accéder aux fichiers et surtout les partager. Et dans ce domaine, il y a aussi le télétravail qui crée des failles de sécurité et qui engendre un risque non négligeable pour les données d'entreprise. Alors je ne vous parle pas de ceux qui changent les mots de passe et qui en mettent des ultra simples. Des partages de fichiers avec des accès qui sont permanents, des cyber-risques, etc. De l'hameçonnage, il y a des gens qui ont des collaborateurs qui cliquent sur le premier mail venu et qui se font acquis comme ça. On a parlé aussi des malveillances de collaborateurs mécontents d'un manager, d'un collègue ou d'une décision qui repartent avec des données, des bases de données clients, des templates aussi. Ça arrive de temps en temps qui volent des templates de documents d'entreprise pour créer des justificatifs ou bénéficier de certains avantages. Et puis, il y a un dernier risque à prendre en compte, c'est celui de la perte de savoir-faire et de la perte de connaissances quand certains collaborateurs quittent l'entreprise. Alors ça, c'est autre chose, mais ça fait partie là aussi des risques majeurs qui préoccupent les dirigeants parce que finalement, gérer les compétences, gérer les connaissances et les expertises en interne, ça fait partie du jeu et c'est un véritable enjeu aujourd'hui pour bon nombre d'entreprises. C'est le cas, Malo, de ton côté ? Alors oui, oui, tout à fait, bien sûr, j'adhère, je souscris à tout ce que tu viens de dire. En termes de, justement, de contre-attaque, de préparation, d'anticipation de ces risques, on va pouvoir bien sûr commencer par la mise en place d'une politique de droit d'accès qui soit là encore, c'est une suggestion que l'on vous fait, pilotée par des cycles de vie métier. Par exemple, un projet s'arrête. On peut imaginer que les droits d'accès aux documents du projet soient modifiés puisque le projet est terminé, il ne faut peut-être plus qu'on puisse modifier a posteriori les documents afférents. Ensuite, il faut bien sûr mettre en place le DLP, le Data League Prevention, on l'a mentionné tout à l'heure, je ne reviens pas. Mettre en place des workflows collaboratifs, là aussi, ça va être un bon moyen d'éviter les erreurs humaines en encadrant les processus de production documentaire, de partage documentaire, de collaboration. Pensez notamment à soigner tous vos parcours d'intégration de collaborateurs, ce que les RH appellent aujourd'hui l'onboarding ou l'offboarding RH. Très important de l'encadrer pour éviter les erreurs humaines. Ensuite, pour guérir, je dirais, l'entreprise en cas de problème, il va falloir avoir une bonne visibilité sur ce qui s'est passé. Et là, ça veut dire essentiellement des pistes d'audit intégrale sur l'ensemble des activités, savoir qui a accédé à quoi, quand, qui a fait quoi. Et c'est ça qui permettra de se rendre compte qu'il y a peut-être des failles dans un processus, des politiques de droit d'accès qui sont encore un peu trop laxistes. Et puis pour terminer, tu évoquais les savoir-faire. Effectivement, c'est un gros problème, je dirais. Les entreprises ne réalisent pas à quel point il est important de construire, de préserver leur patrimoine informationnel. Ils le faisaient dans le domaine physique, avec les archives papiers, mais il faut aussi le faire avec le domaine du numérique. Par exemple, une réponse à un appel d'offres, vous avez répondu à un appel d'offres qui était spécialement compliqué. C'est important de pouvoir conserver la réponse que vous avez faite à cet appel d'offres. C'est un asset, c'est un actif. Il faut pouvoir le retrouver à posteriori, s'en inspirer. Ça peut aussi expliquer quels ont été les choix faits et proposés à vos clients. Donc même lors de la réalisation du projet, ça peut être important de pouvoir revenir sur la proposition qui a été faite, la réponse à l'appel d'offres. Donc tout ça, ça se fait en capturant vos contenus numériques et en les mettant en relation. Ça, c'est très important. Tel document relatif à tel projet, établi par tel collaborateur pour tel client, avec tel fournisseur, telle technologie. Ça constitue un graphe informationnel. Et puis je dirais, c'est ma conclusion, que finalement, le patrimoine numérique, c'est ça. C'est un graphe informationnel. Les relations comptent encore plus, je dirais, presque que les documents. Et alors, dernier risque en version flash, puisque notre temps de parole est écoulé, c'est le risque technique. Et là, il est question de toutes les entreprises qui ont plusieurs systèmes lourds, anciens, coûteux à gérer, à maintenir et qui n'évoluent plus, mais qu'elles n'abandonnent pas et auxquelles, au contraire, elles ajoutent des solutions SaaS à tour de bras, ce qui génère une espèce de millefeuille technologique, souvent indigeste, et un éparpillement des données contre lequel elles essayent ensuite de lutter. Voilà. Alors là, des solutions, il doit y en avoir quand même quelques-unes. En version flash. Oui, pour aller en version flash, je dirais, première évidence, il faut éviter de multiplier les systèmes, parce que chaque système va ramener son lot de risques spécifiques. Ensuite, pour les systèmes que vous avez, il va falloir bien sûr éviter la rupture de service, ou en tout cas limiter l'impact des ruptures. Donc ça, vous le savez certainement, ça passe par ce qu'on appelle la haute disponibilité, la tolérance aux pannes, c'est de la redondance. Double routeur, double serveur, etc. Ensuite, c'est une question de continuité d'activité. Les spécialistes vont vous parler de PCA, de PRA. Alors le PCA, pour faire court, le plan de continuité d'activité, ça consiste à anticiper les risques et trouver des solutions de façon préventive. Par exemple, anticiper une coupure d'Internet. On a eu à faire face à ça dans nos bureaux à la Défense il y a une semaine. Il faut prévoir que les gens puissent être mis en télétravail, par exemple, ça peut être une façon de faire pour contrecarrer l'occurrence de tel ou tel risque. Et puis il y a ensuite le PRA, qui est complémentaire du PCA. Il faut en général les deux, idéalement. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Le PRA, c'est plan de reprise des activités. C'est donc un ensemble de procédures et de moyens, c'est aussi bien de l'organisationnel, de l'humain que du technique, qui vont permettre la reprise d'activités lorsque l'entreprise a été victime d'un gros sinistre. On peut penser à des incendies, on peut penser à OVH, à Strasbourg, vous savez, l'année dernière, dont les data centers ont brûlé. Il peut s'agir d'inondations, etc. Et donc, quels sont les mécanismes à mettre en œuvre et dans quel ordre ? Comment rallumer les systèmes informatiques ? Comment être sûr de profiter du fait que vous avez un deuxième data center où vos données, vos documents d'entreprise sont préservés ? Comment s'assurer que les collaborateurs pourront y accéder pour gérer le désastre ? Et puis, sur la longue durée, il s'agira de s'assurer que vos systèmes sont scalables, c'est-à-dire que, par exemple, le succès de vos activités commerciales ne va pas nuire aux systèmes techniques, que ceux-là seront capables de monter en charge suffisamment. Et puis, peut-être le dernier point à mentionner, il n'y en aurait tellement d'autres, ce sera la réversibilité, s'assurer que vous pouvez basculer d'un outil à un autre. Et donc, que les données que vous avez mises dans tel ou tel outil seront extractibles, qu'elles seront dans un format clair, non chiffré, et qu'elles seront dans un format lisible. Il s'agit non seulement que ça soit clair, non chiffré, mais également lisible, compréhensible. Et tout cela sous un laps de temps rapide. Voilà ma conclusion. Sur ce point-là. Parfait. Écoutez, merci Malo. Alors, voici pour ce top 5 des risques et comment les éviter. Notre temps est écoulé. Merci de nous avoir écoutés. Merci Malo de tes lumières, de tes recettes pour juguler ces risques. Je vous invite d'ores et déjà à prendre note dans votre agenda que le prochain Speed Meeting, l'épisode 4, sera lié en décembre. On se retrouvera donc Malo en décembre pour parler d'un autre sujet qui vous sera dévoilé d'ici peu. Voilà, écoutez, bonne journée à tous. Bonne journée Malo. À bientôt à tous. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada